Vous faites partie des People Personne ? People News, l'actu People. Bonjour tout le monde, c'est l'heure de vous informer sur le nom de People. Mon nom c'est Erlich Dorellas, content de vous retrouver. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici l'actu People. À New York, l'ex-président Richard Joseph-Michel Mantelli se comportait un matador suprême. Malgré la chaleur du pitot, il faisait son show à Easton Parkway. Les manifestants n'ont pas baissé les bras. Panker en termine avec la photo de l'ancien président Michel Mantelli derrière les barreaux. De Port-au-Prince à Montréal a passé un port en New York City. La dénonciation des dirigeants qui ont jeté par la fenêtre l'argent du pitot caribé continue de faire la marchette de l'actualité. Où est passé l'argent du pitot caribé ? Avec Danser Pitot et Chanté Pitot, le débat est lancé sur les réseaux sociaux. Où est son à l'eau, l'ancien ministre du commerce et de l'industrie de l'administration Martelli. Aujourd'hui, chef du cabinet du président Jovenel Moïse faisait le point à l'émission Le Point sur Radio-Télé-Métropole. Et puis on parle avec monsieur qui dit que là l'église, et puis il est obligé à... C'est compliqué. Et pour aider moi, qui dans toute la rue, avec des photos, avec nous, qui dit que c'est extrêmement grave. Et moi, je parle aujourd'hui, c'est parce que moi, je voulais que jeune, qui n'allez pas, on comprenne. Que ça a privé ma caribé ou tout. Lors aux yeux, oui, son allo se plaint. Son ancien patron, Joseph-Michel Martelli, accompagné de Chubou, du Tabou Combo, se moque de cette affaire de pitot caribé. Qu'est-ce que j'ai dit de tout, que pour son millionnaire, en... Quoi ? En goûte. Et même son millionnaire, ça c'est le pot qu'on peut drogader. Ah, bah il s'en va pas, il n'y a trop de problèmes. Haïti, la première république noire indépendante, aujourd'hui devenue le pays de tous les bagailles. Les églises s'accroident comme des champignons. Les pasteurs parachutistes envahissent le marché. Mackensen se fait passer pour un prophète guérisseur. Voici ce qu'il recommande aux fidèles pour guérir le sud à cette maladie incurable. Le pasteur est allé un peu plus loin. Le bunait s'utiliser sa force spirituelle sur tout ce qui s'amuse et casser du sucre sur son dos. Mais c'est mon gars qui fait une émission radio, qui fait une émission Facebook. Ça fait mon lecape de violée. Au matin, ça fait un bébé, un bébé, un bâle fauveur. Continue de faire une émission. Il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent. Il ne va pas bloquer. Les internautes le qualifient de faux prophète, de faux pasteur et d'imposteur. Mardi 11 septembre, il doit se présenter au parquet de la Croix des Bocats. Après tant d'années de ruptures, il fallait attendre les bords des festivals pour les voir sur un même tout job. Les deux qui faisaient l'appare au sein de la formation musicale. Casse-bande-couleur et Arlie Larivière, Casse-bande-couleur maître de cérémonie a pris les buvants pour témoigner son respect pour le maestro Arlie Larivière. Arlie Larivière, vous êtes mon maestro. Arlie, vous êtes bien, vous faites 10 ans ensemble. Pendant 10 ans, c'est le seul jazz qui fait ça. Succès pendant les 4, sans défaite, sans baisser. Mais vous êtes bien, après 10 ans, vous montez ensemble avec les disciples. Succès, mais après 3 ans, vous montez une défaite. Et vous êtes bien, vous montez une défaite. Après 3 ans. Arlie 13 émus n'arrivaient pas à trouver les mots. Fini la haine, c'est l'heure de la réconciliation au son de la musique. Ils ont été 4 candidats à prendre part dans les élections primaires mal-états de Massachusetts. Chevant la sèche du 15e, petit maître Kirby Robinson et Garly André. Ils sont tous des candidats malheureux. A l'émission Political Theory, l'activiste Irland Planché répond à la question de Jennifer Sherry autour de l'élection primaire du 4 septembre. Et voilà, c'est la fin de People News pour s'aujourd'hui. Mon nom, c'est Erlich Dorellas. Merci de l'avoir suivi. Allez-vous c'est pour la semaine prochaine. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada